Bonjour les amis, une nouvelle fois, ravie de vous retrouver pour une idée de recette, comme d'habitude. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour à Frédie. Bonjour. Aujourd'hui, direction le Périgord Noir. On est à Sarlat pour un classique de la cuisine. Alors là, il n'y a pas de souci, il y a du sud-ouest. La recette ? Pommes de terre. Pommes de terre sarladaises. C'est simple, mais bon, il faut quand même connaître un petit peu la façon de cuisiner, c'est très simple. Pour quatre personnes, on a quoi Marianne ici ? Des pommes de terre. Un kilo de pommes de terre à chair ferme. Du persil. Oui, une demi-botte de persil. Des gousses d'ail. Oui, il y en a quatre. Après, c'est au choix. Si vous aimez moins, vous en mettez moins. Sel et poivre. Oui, sel et poivre. Sel et poivre. Graisse et de la graisse de canard. Alors là, on a un petit pot de graisse de canard et puis on a récupéré de la graisse de canard parce qu'à côté de cette recette de pommes de terre sarladaises, qu'on va cuisiner là-dessus, eh bien, on va accompagner de ces petites cuisses de canard confites, bien sûr. Et puis, on s'est fait un petit extra. Donc ça, c'est un bocal de cuisses de canard. Et puis, on s'est fait un petit extra. Une poêlée. Oui, une poêlée avec deux petits bocaux de champignons, de cèpes, champignons de forêt. Et on verra ça après. C'est pour accompagner, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va éplucher ces pommes de terre, qu'on va les couper en petites tranches de 5 mm. Et on se retrouve dans un petit quart d'heure. Regardez ce petit plat. Merci, Marianne, qui a fait l'épluche. Regardez, là, c'est simple. On fait des petites tranches comme ça, d'à peu près 5 mm. Voilà, pour un kilo. Alors, on va. Bien sûr. Alors, il ne faut pas hésiter à dire 3-4 cuillères, ce n'est pas un problème. On ne met pas les quantités. On a, par exemple, ici, besoin de napper le fond de la poêle. Donc, en fonction de votre poêle, bien sûr. Et de la quantité de pommes de terre que vous mettrez. Voilà, d'accord ? On fait comme ça. Ce qu'on va faire, parce qu'on est gourmand, on va rajouter la graisse de ce bocal de cuisse de canard. D'accord ? Là, on va amener ça à température. Comme ça. Et puis, on va incorporer tout doucement. Donc, là, on démarre avec un feu fort, parce qu'il faut quand même que ça soit saisi. Regardez nos petites cuisses de canard qui sont là. Donc, qui cèpe, ça, c'est en plus. Marianne, le temps que je fais chauffer ça. Donc, pommes de terre à chair ferme. Est-ce qu'on peut citer quelques-unes des variétés de pommes de terre à chair ferme ? La charlotte. Oui, la charlotte. La BF15. Oui. La rate. Oui. La rosa. La rosa, oui, ça, ce sont des pommes de terre, des variétés qui sont connues. La roseval. La roseval, oui, c'est connu. Vous regardez sur les filets de pommes de terre, c'est marqué. La mandine. La mandine, oui, c'est marrant. La nabelle. C'est plein de prénoms de filles. Oui. Cécile. C'est une Cécile, tiens, ça, patronne des... Je dois faire attention de bien sécher vos, comme le père. Chérie. Oui, Cécile, c'est la patronne des pompiers, si je ne m'abuse. Chérie. Oh, ben, dis donc. C'est marrant, ça. Franceline. Franceline. Oui. La Nicolas. Ah, ça, c'est un garçon, ça. Valérie. Valérie, c'est un Y, c'est un garçon aussi. Bon, ben, on est bien, là. Alors, feu fort, on va saisir. Il va falloir compter à peu près une vingtaine de minutes pour faire cuire ces petites pommes de terre. Première opération, c'est important. On va tout de suite saler. Ces pommes de terre, on va les laisser comme ça saisir une dizaine de minutes. On va les retourner. On ressalera après. Allez, à tout à l'heure. Regardez ça, si c'est pas beau. Bon, ça fait une dizaine de minutes, ça commence à se faire tout doucement. Alors, évidemment, regardez, tablier préconisé, parce que là, c'est de la graisse. Alors, on continue tout doucement. Mettez de la fleur de sel, ça, c'est bon, ça. Voilà. Et puis, on va continuer comme ça encore une dizaine de minutes. Et on se retrouve après. Regardez, un petit quart d'heure, on va dire. Alors là, on n'est pas loin d'être pas mal. Un petit peu de poivre, ça, c'est au bon vouloir de chacun. Je vais laisser à Marianne. On va enlever l'acte de la poêle. Et on va laisser mijoter comme ça, que ça compote bien, pendant 5-8 minutes. À tout à l'heure. Voilà. On est bien couverte. Attention, c'est chaud. On va couper la chauffe. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça, bien sûr, c'est obligatoire. Ah, et persil. Persillade. Avant, ça se mangeait. Alors, à l'époque, dans le sud-ouest, je disais à l'époque, les anciens mangeaient les sardanaises avec, bien sûr, les cuisses de canard. Et rajoutaient les petits cèpes. À l'époque, ça se faisait comme ça. Alors, à côté, bien sûr. Voilà. Je donne ça à Marianne. Là, on va couvrir. En attendant, on va vous montrer ces petites cuisses de canard qu'on va réchauffer au dernier moment. Les deux petits bocaux de champignons sur lesquels on a mis un peu de persillade, qu'on va réchauffer aussi tout doucement. Et puis ici, c'est prêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir. Et puis qu'on va se retrouver, tiens, dans 30 secondes. Voilà. Là, il y a tout l'ail et le persil qui va se dégager. On referme. Qui va se dégager dans la poêle pour cette sardanaises. Bon, Marianne, si cette petite idée de recette a plu, Mettez un pouce. Vous mettez un petit pouce, oui. Abonnez-vous si vous voulez partager. À bientôt. Merci, Freddy. Merci, Marianne. On va réouvrir ce petit couvercle. Mais n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour les notifications. Comme ça, ça vous permet de savoir. On vous le rappelle. On fait une vidéo tous les vendredis. En principe, une vidéo. Oui, tous les vendredis à partir de 11h. Voilà. Faites-vous plaisir. Tout à l'heure, on va faire échauffer ces petites cuisses de canard, cette petite poêlée de champignons. Et puis, il n'y a plus qu'à vous régaler. Bon, ça, c'est un repas qui coûte 5,50 par personne. Allez, on vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada